Hello, c'est Sneaky, c'est le stat pour le test de GRID sur Xbox One. Salut tout le monde. Voilà, donc on se retrouve pour un nouveau test vidéo de GRID qui est sorti en octobre 2019. Exactement, le 11 octobre pour être précis, soyons précis, c'est important. Tout à fait, tout à fait. Et c'est le retour d'une licence qu'on n'avait pas vue depuis 6 ans et qui arrive tout beau, tout neuf sur l'Xbox One et sur les autres plateformes de gêne actuel. Tout beau, tout neuf, on va en parler justement. Voilà. Ça fait partie du test. Le dernier GRID qui était sorti, c'était sur Xbox 360. Celui-là, il s'appelle GRID tout court. Genre, on revient, c'est le Renew de la série. Un peu comme Modern Warfare, c'est la mode du moment. C'est la mode, oui, exactement. On ne met pas de 3, on ne met pas de 4. Voilà, c'est Modern Warfare, point. Là, c'est GRID, point. Et si tu lançais quand même une partie, est-ce que là, on est dans le menu ? Voilà. Sur le menu, c'est bien. Ça permet de montrer qu'il y a un mode carrière. On a un mode multi. Là, on va aller en jeu libre pour éviter de se taper plusieurs courses à la suite sans pouvoir bouger. Et puis ensuite, on retrouve les choses habituelles. Ah, vas-y. Donc là, c'est juste, voilà, ça, c'est le nom des épreuves. On s'en fiche un peu. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt les disciplines. Non, les disciplines, c'est course et contre la montre, point. On va faire une course quand même pour être avec Delia. Voilà, catégorie de véhicules. Alors, c'est là que tu choisis tes six catégories, en fait, c'est ça ? Exactement. Donc, on va trouver Touring, Stock Car, Tuneur, GT, Invitation. Je crois qu'il y a une carrière spéciale à Longzot, c'est ça ? Alors, dans le mode carrière, on a un mode un peu spécial à Longzot qui est un peu le sponsor du jeu. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'on va se prendre ? Non, Stock Car, c'est un peu violent. On va se prendre des GT, c'est déjà un peu plus classe. Ça va rouler un peu, puis ça permettra de montrer l'impression de vitesse. Je crois que c'est un des trucs qui est plutôt pas mal dans le titre. Taille de la grille. On est à 16 voitures sur la grille. Mais toi, en mille manches, ça permettra de varier tout à l'heure. Exactement. Quand on va en ce soir. Les différents circuits, bon, voilà. Alors, on a des circuits genre Indianapolis qu'on connaît, puis après, on a des choses moins connues, mais on retrouve quand même du Sepang, du Shanghai, Silverstone. Voilà, on trouve, enfin, il y a pas mal de circuits, on est plutôt pas mal. Qui sont dédiés à chacune des catégories à chaque fois, j'imagine, avec les itinéraires qui changent et tout ça. Alors, on a différents itinéraires, parce que tu vois, effectivement, tu le trouves là-dessous. Donc là, non, alors, Indianapolis, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Allez, c'est en Francisco. Allez, c'est en Francisco, parce qu'on est en ville, c'est assez sympa. Peut-être se faire de nuit aussi, parce que je crois que les éclairages de nuit sont plutôt pas mal, en fait, si on veut en parler, en soirée, non ? Soirée. Allez, vas-y. Et puis, hop, et puis départ, tu peux te cheater, te mettre en premier sur la grille de départ ? Non, en fonction du niveau du pilote. D'accord. Au niveau du pilote inversé, donc c'est pas mal. Ok, bon, on va lancer ça. On choisit sa voiture. Et c'est la course à l'argent, si j'ai bien compris, le mode carrière, ça ressemble un peu à du grand tourisme, c'est-à-dire que t'enchaînes les courses, tu gagnes du pognon, t'achètes des véhicules et puis voilà. Voilà. C'est bien ? On peut arrêter le test, j'ai résumé, c'est ça ? C'est bien, tu viens de faire le test du jeu. Allez, c'est parti sur San Francisco. Oui, il faut que là, à droite, on voit les différents pilotes. Alors, chose qui est pas mal, c'est vrai que j'ai jamais essayé ce mode-là, j'ai toujours joué en carrière, mais avec la croix multidirectionnelle, on peut donner des ordres à son coéquipier. D'accord, ok. Du genre, ralentis un peu pour que je puisse remonter, sois plus agressif. D'accord, ça c'est sympa ça par contre. Oui, c'est plutôt sympa. Voilà, et on y va, c'est parti. Tu es donc sur la grille de départ. Voilà, je suis sur la grille de départ, exactement. Oui, je vais charger ce jeu de mots aussi en même temps que… Non, non, c'est bien, c'est sûr. En même temps que le titre, chargement assez rapide, c'est pas trop mal. Ça va, non, non, ça va, c'est très correct. Qu'est-ce que tu en penses techniquement un peu déjà ? Techniquement, je trouve que le moteur est pas mal, on n'est pas à la hauteur d'un Forza, mais honnêtement, Codemaster a toujours été très bon sur tous les milieux automobiles. C'est eux qui aussi sortent la licence F1. Exactement. Alors, ça marche comment ? T'as des dégâts qui sont gérés et tout ça ? Non. Non, on est en présence d'un jeu d'arcade qui se veut visuellement réaliste. D'accord. Mais dans la conduite, on est en pure. J'imagine qu'on peut désactiver les aides. Là, tu les as activées, mais je pense que tu dois pouvoir se désactiver dans les menus du jeu. Peut-être, vas-y, fais un tour, on va aller regarder ça. Mais normalement, hop, tu gagnes des points, d'accord, en fonction des actions. Et une petite pause peut-être pour aller voir ça dans les options. Alors, dans les options, c'est assez limité. Je vois ça. Voilà, t'as le champ de vision, t'as les unités. Peut-être. Voilà. Alors, ici, on a le niveau des dégâts avec la difficulté. Qu'on peut prendre, du coup, paramétrer en réaliste. Exactement. Voilà, donc ça, c'est bien. On peut avoir l'embrayage manuel. Donc, ceux qui ont envie de conduire avec un volant, qui ont un vrai pédalier et compagnie, on peut vraiment y aller. Là, on est en transmission automatique. Parce que, je ne sais plus, ça va être pour la vidéo. On ne va pas se le cacher. Attirer quand même la stabilité, l'antipatelier, l'ABS. Typiquement, l'ABS et tout ça, on peut gérer la force, ce qui est plutôt pas mal, ce qui n'est pas le cas forcément de tous les jeux. Et, je ne sais pas si tu peux revenir un coup en arrière. En fait, on voit bien, effectivement, que la trajectoire, tu peux la désactiver. Ou l'afficher que dans les virages, qui est plutôt bien foutue. Oui, tout à fait. Mais, ça, c'est quand même plutôt pas mal. L'affichage à l'écran, si on veut complètement effacer le contenu de l'écran et garder juste la partie HUD, on peut. Donc, ça aussi, c'est vraiment bien. Et tu peux régler le FOB, en plus, le champ de vision. Oui, exactement. Alors, sachant que dans un jeu de course, je ne suis pas sûr que ça change. En fait, ça dépend de l'impression de vitesse que tu veux avoir. Parce qu'en fonction de l'angle, tu n'auras pas forcément le même champ de vision. D'accord, ok. Voilà. Bon, les commandes, rien de très spécial. Et sur la partie audio, on est sur les réglages. Ah, c'est classique. Différents éléments. Mais tu vois, même l'ingénieur, les commentaires, tout ça, on peut avoir différents niveaux. Allez, vas-y, remets-nous dans le jeu. Qu'on aille voir un petit peu comment tu te débrouilles. Exactement. Ça donne quoi, manette en main, alors, la sensation ? Eh bien, écoute, manette en main, c'est plutôt pas mal. Ça se prend très rapidement, très, très rapidement. Attends, je suis en plein de garages. Très rapidement en main, effectivement, ouais. Je vois ça. Hop. C'est marreux, ça me fait pour ça du Ridge Racer un petit peu. Alors, non, c'est plus réaliste que du Ridge Racer. D'accord. Hop. Il ne faut pas oublier de freiner dans les garages. Ouais, c'est ça. C'est plus réaliste que du Ridge Racer. Par contre, on va plus se rapprocher, typiquement, surtout sur un mini verre un peu ville. D'un project Gotham Racine qu'on connaissait sur la première Xbox. Et la guerre, ça ne rejeunit pas ça non plus. Voilà. Ou MSR, pour ceux qui se souviennent sur Dreamcast. Ouais, tout à fait, ouais. Effectivement. Mais voilà, techniquement, les effets de lumière, c'est plutôt pas mal. Toujours de lumière, c'est ce que je voulais te dire. Dans les rues de San Francisco, là, c'est sympa comme tout. Une chose aussi à noter, c'est qu'on a de la vie sur les bords du circuit. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup, beaucoup de jeux. Voilà, on a du public, ça boule les bras. Et puis c'est diversifié en plus. Ça a l'air d'être assez diversifié. Ce n'est pas la guerre des clones, comme on peut le voir dans certains jeux de bagnole. C'est ça. Ou alors, des bons vieux sprites 2D. Avec les mecs qui lèvent les bras programmés. C'est ça. Les éclairages, elles sont plutôt dynamiques. C'est beau comme ça. C'est très agréable visuellement. En termes de conduite, c'est très arcade. Tu glisses, en fait, c'est ça ? Ouais. Tu glisses. Ouais, et puis c'est presque difficile de se louper sur le freinage. Là, je me suis monté tout à l'heure parce que j'étais un peu dans l'ambiance du test. On discutait et tout. Hop. Et... Alors, on peut jouer à deux ou pas ? Non. Non ? C'est... Voilà. Comme ça, au moins... C'est clair, on ne peut jouer qu'en ligne. Le multiplayer, il est online. Jusqu'à 16. Uniquement. Ouais, c'est sûr. Et alors, je crois que tu as essayé d'aller chercher des parties en ligne et tu y es encore. C'est ça ? Alors, au tout début de la sortie du jeu, on trouvait des gens en ligne. D'accord. Et là, je ne te le cache pas que c'est de plus en plus compliqué. Ouais, on est à peine un mois après, en fait. Hop. Alors là, je me suis fait rentrer dedans. Non, il y a ça. Il y avait déjà ça dans le jeu de rallye de Codemaster. Non, mais il y a ça dans tous les jeux, en fait. Ah oui, d'accord. Je prends un Forza. Ouais, Forza, il y a ça aussi. Alors, je trouve ce qui est pas mal aussi, c'est que la conduite de l'IA n'est pas parfaite. Alors, tu vas me dire, oui, dans tous les jeux, l'IA, machin, elle fait des petites sorties de piste et tout. Non, non, j'ai déjà vu l'IA faire des tonneaux. D'accord, mais parce que paramétrer par défaut, en normal, quoi ? Ah oui, dans ce mode-là, voilà. D'accord. C'est-à-dire que t'es en pleine ligne droite, puis d'un seul coup, tu vois qu'il perd un peu, il perd un peu l'adhérence, l'adhérence, enfin. Et là, il se fait rentrer dedans, et là, tu vois partir en tonneau à l'extérieur du circuit. C'est excellent. Et ça, c'est plutôt rare dans des jeux de voitures. Ouais, c'est clair. C'est un petit truc qui a été ajouté qui est... Ah, on sent que tu te concentres. Ouais, j'essaie de me concentrer un peu, mais... Tu veux dire que l'IA peut vraiment se planter et se bousiller sa caisse, en fait ? Ouais, carrément. Ouais. Alors, sachant que quand tu mets les dégâts avec les dégâts qui te font... qui te pètent carrément la bagnole... Sur un réglage des manettes, il va mieux pas piloter comme ça. Non, clairement. Je passe derrière. Ouais, c'est cool, hein. C'est con, t'étais troisième, hein, pas même, quatrième. Non. Si, si, t'étais trois, je crois. Ben, je crois que c'est le numéro du joueur qui était... Ah, c'est le numéro du joueur, d'accord. Ok, je pensais que c'était la place dans la course qui faisait que t'étais remonté. Donc, du multi uniquement en ligne, ça c'est un peu... Et malheureusement vide. Et malheureusement vide, ça c'est dommage. Et un mode carrière et une histoire, il y a quelque chose où t'enchaînes les courses, en fait ? Non, en fait, t'enchaînes les courses, t'as une espèce de matrice où tu choisis ton type de course, ton type de course, et ben tu gagnes le championnat qui est composé de une à trois courses, on va dire. Et quand t'as gagné le championnat, t'as le droit sur les courses. Tu passes au suivant, quoi. C'est pas un peu lassant, par contre, parce que c'est pas très scénarisé, quoi. En fait, c'est un peu le problème des jeux de course sur circuit, en fait. C'est-à-dire que c'est... À une époque, on n'avait que des jeux de course sur circuit, puis maintenant avec les jeux en monde ouvert type Forza, type The Crew, ben c'est vrai que t'as un peu plus de fun que sur du circuit. Donc, mis à part se retrouver avec ses potes sur ce genre de jeu, où là, effectivement, tu vas avoir du fun parce que t'as fait de la bagarre et tout, machin. Tu vois, t'es... Ça manque de carapace bleue, non, pour moi. Ça manque de carapace bleue. Je plaisante, c'est pas la cible. Ou à défaut, au moins de rouge, mais non. Non, c'est très agréable à conduire. La prise en main, elle est très rapide. C'est immédiat. Après, c'est aussi ce qu'on a fait en mode arcade. Mais est-ce qu'on peut pas retrouver ça dans un Forza, un Forza tout court ? Je parle pas du Forza Horizon, mais le Forza Motorsport classique, on peut le conduire aussi en mode arcade, il me semble, non ? Alors, tu peux conduire en mode un peu plus tranquillou. On pleure, t'as ma gueule. Oh, le drame. Tu peux conduire en mode un peu plus à la cool, mais il reste axé beaucoup plus simulation en termes de gameplay. D'accord, ok. Donc là, c'est vraiment pour de la no prise de tête, en fait. Je lance ça, je me fais une petite course tranquille. En fait, tu te fais deux, trois petits championnats dans la soirée, puis tu passes à un autre jeu. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse vraiment passer toute la soirée dessus, parce qu'effectivement, c'est super répétitif. Alors, on gagne de l'XP, on monte de niveau, on gagne de l'argent, j'imagine, c'est ça ? Ouais, bah voilà. D'accord, ok. Tu vois, voilà, t'as des récompenses qui te permettent de débloquer. Ouais, des bonus, des choses comme ça, réalisées. C'est plutôt joli, les bagnoles sont bien modélisées. Elles sont très bien modélisées. Tu nous as pas montré les différentes vues ? Il y a une vue cockpit ? Ouais, justement, j'allais la relancer une course pendant très longues. Alors, relance une course, essaye de changer de mode là pour voir. Parce que j'ai tendance à jouer en mode intérieur, et c'est vrai qu'on ne voit pas forcément. Ouais, vas-y, vas-y. Allez, en stock car. Ouais, vas-y. En muscle car. Allez, en muscle car. Allez, en muscle car. En plus, ces temps de chargement sont assez rapides. Ouais, c'est super. Il y a quelqu'un de Barcelone en journée. Ouais, Barcelone, c'est pas mal. Parfait. Pouf. Voilà, c'est plutôt rapide. Donc là, on devrait pouvoir, normalement, s'amuser un petit peu, effectivement. C'est des pilotes connus ? Ce ne sont que des... Non, ce ne sont pas des pilotes connus. D'accord. On est sur des... On est sur du pur imaginaire. D'accord, ok. Sigurdjur et le Gasson n'existent pas. Ce n'est pas un pilote finlandais. Non, on est plutôt sur un viking. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Les bagnoles sont bien foutues, quand même. Ah, c'est joli. Il est dans un bon autoradio, ce que l'Hopunk, qui le sponsorise. On va la remonter de la grille. Ah, c'est joli, là. Là, franchement, c'est joli. Tu vois, là, déjà, c'est par rapport à San Francisco. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est quand même... Barcelone, c'est quand même plus joli. On a différentes vues. Ah, sympa, d'accord, ok. Bon, la vue intérieure. Ah, non, laisse-nous deux secondes, la vue intérieure en cockpit, s'il te plaît. Juste voir un peu. Bon, forcément, à deux à l'heure, il n'y a pas d'impression de vitesse. C'est les vues les plus difficiles à rendre, je trouve, celle-là. D'ailleurs, par exemple, dans Forza Horizon, je ne m'impressionne absolument pas, c'est plus parce que j'ai l'impression qu'on n'avance pas. Et là, tu vois, là, c'est pareil. La modélisation n'est pas fou, quoi. Ouais, ouais, mais c'est compliqué, hein. T'imagines un peu tous les... Ah, mais si tu regardes par rapport à Forza, c'est... Moi, je trouve que le mieux, c'est Grand-Costco. Je ne connais pas. Tu ne connais pas, c'est sur une console concurrente. Je ne connais pas. En mode plein écran, en fait, si tu changes la vue, tu te mets vraiment en mode plein écran, qu'est-ce que ça va être ? Ah, c'est mieux, là, quand même. Moi, c'est ce genre de vue-là que j'apprécie en termes de vitesse. Alors, effectivement, tu as moins de visibilité au loin. Ou pas, ou pas. Ouais. Et encore, par contre, tu es à hauteur des petits blocs de virage. Donc, ça, c'est un peu plus ça. Ah, ben, c'est la vue pare-chop, quoi. Ah, c'est ça. C'est vraiment la modélisation des bâtiments et des à-côtés. Là, maintenant, moi, je ne peux pas regarder pour une tête sur le côté de chez Maraud. Je trouve que c'est quand même bien, bien fiché. C'est super bien. C'est pas mal du tout, les bagnoles aussi. Donc, au final, qu'est-ce qu'on en pense, pour finir, sur ce… Plutôt bon jeu. Plutôt bon jeu. Il faut savoir ce qu'on achète, en fait, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et, bon, dans les points positifs, effectivement, bon, déjà, il y a l'aspect visuel qui est très agréable. La prise en main rapide. Ouais. Pas de prise de tête, rien. Que tu peux quand même personnaliser pour te rendre à une conduite un peu plus arcade, si tu veux t'amuser en puriste, on va dire. Exactement. Voilà, je ne sais pas, je n'ai pas les murs. Pas mal de voitures, j'ai vu aussi. Pas mal de voitures. Bon, il va falloir jouer l'entendre pour te débloquer. Après, il faut aimer les catégories qui sont présentes dedans. C'est sûr que tu ne peux pas prendre une voiture de série et te dire, tiens, on va se faire une course de 208 ou de Clio, tu vois. Voilà, ce sont déjà des voitures préparées. Mais qu'il y a un certain type, quand même. Oui, oui, bien sûr. Après, il n'y a pas le roster d'un enfant d'autre, c'est certain. Non, mais voilà. Tu ne peux pas avoir la dernière Ferrari, quelque chose comme ça. Voilà, c'est... Il n'y a pas de son par-chop. C'est déjà du tout cuit, tu es sur du circuit. Alors, il y a quelques circuits qui ne sont pas fermés. On a des pistes qui vont de 1.1.1.2. D'accord. Ce ne sont pas des boucles. Ok, c'est pas mal ça. C'est en mode course. C'est ça. Dans les mois, mais quoi ? La carrière qui est un peu... Oh, oui, c'est bien modélisé, effectivement. On l'a bien vu, là. Hop ! Le retour en arrière, fantastique. Dans les mois, mais quoi ? Le mode carrière qui est très classique, on va dire, c'est ça ? Oui, un peu lassant. L'absence de mode à deux joueurs au moins sur le même écran ? Non, mais là, clairement. C'est dommage pas en jeu de course, quand même. Ouais, non, mais voilà. Je pense, moi, tu vois, dans mon cas, en tant que mon père de famille, jouer avec mon enfant, en disant, tiens, on se fait un petit jeu d'arcade, c'est sympa et tout. Là, effectivement, ce n'est pas le cas. Par contre, il est quand même joué de la 16 en ligne. Mais le problème, c'est que dans les mois, c'est que... Il faut trouver du monde, quoi. Il n'y a personne en vie. C'est-à-dire que même en te connectant avec un pote, ça ne va pas. Il faut inviter tes amis Facebook. C'est exactement ça. Ok, ok. Je pense qu'on a fait le tour, sans mauvais jeu de mots, de ce... Exactement. De ce jeu. Je garde un peu la vue extérieure pour qu'on puisse se rendre compte. La modélisation des dégâts... Les réactions des voitures sont pas... C'est un peu rigide aussi. Ouais, c'est un peu rigide. Voilà, mais ça passe bien. Bon, après, la sensation de drift, les vibrations dans la manette, tout ça, ça se passe plutôt bien. Surtout sur une manette Elite Pro 2, c'est ça ? Surtout sur une manette Elite Pro 2. Bon, on espère que vous avez apprécié ce test. Il me coupe la parole, le mec, carrément... Oui, mais il n'y a pas de pro, il n'y a pas de pro. Il y a un moment où on a dit qu'il fallait être précis au début. D'accord, c'est vrai que tu as raison. Donc, je disais, j'espère que vous avez apprécié ce test et que vous n'hésitez pas à le commenter, à le partager. Petite note finale, quand même. Alors, c'est toi qui l'amène, c'est toi qui as plus joué que moi. Comme toi, la dernière fois sur le précédent test qu'on avait fait. 7,2. Voilà. Non, on est entre du 6, 7. On va s'arrêter à 6 parce que, honnêtement, tu n'y joues pas des heures. Tu n'y joues pas des heures, d'accord. C'est un bon jeu à prendre de temps en temps, histoire de vouloir faire les midges et d'avancer dessus. Choper une promo. Sauf s'il y a des trophées en blépi. Parce qu'il n'y a personne en ligne. Si tu as des succès en... J'ai dit les trophées, mon dieu. Si tu as des succès en online, tu es mort, quoi. Ah ben, clairement. C'est dommage. C'est dommage. Bon, attendez une promo. En tout cas, on espère qu'on vous aura donné un avis complet sur ce titre. Puis, on va vous retrouver, de toute façon, très bientôt pour un nouveau test vidéo. Qu'est-ce que tu en penses, Alex ? Eh ben, écoute, moi, ça me va très, très bien. On se quitte là-dessus sur l'image de ta muscle car au ralenti. Exactement, de ma muscle car. Tout à fait. Non, non, mais on se retrouve. À savoir que, enfin, voilà, le prix aussi est assez en adéquation avec le jeu quand même. C'est-à-dire que tu trouves à 30 balles ? Tu ne trouves pas à 70 euros. Tu peux le trouver quand même relativement facilement dans les 40 euros. D'accord, ok. Allez, on se dit à bientôt sur xboxf.fr. En attendant, très bon jeu. Bye bye. Et à bientôt. Ciao. Bye.